Nous sommes aujourd'hui au 8.29 de la route 133 à Saint-Anne-de-Saint-Brevoix. Sabrevoix, aux limites d'Huverville, peut-être environ à 7-8 minutes ici. Route 133, c'est ça qui relie les municipalités d'Henriville jusqu'à Venise en Québec. La propriété qu'on vous montre aujourd'hui, maison de campagne, qui est utilisée à type de fermette pour les chevaux. En ce moment, il y a beaucoup d'adeptes pour les chevaux, donc c'est déjà tout aménagé pour ça. On va commencer avec le bâtiment accessoire ici, pour vous donner une idée. Donc, il y a un espace qui sert d'atelier. L'électricité est sur place, dans le côté atelier ici. Et de l'autre côté, les gens l'ont aménagé pour garder le foin pour les chevaux. Et ça pourrait être facilement utilisé comme écurie, c'est un des projets. Et au deuxième ici, on a un grenier qui fait toute la grandeur pour miser du foin, ces choses-là. La structure, comme vous pouvez le voir, elle a été corrigée pour pouvoir charger un peu plus au deuxième. Donc, des poudres de chaque côté qui ont été installées pour ça. Donc, un beau bâtiment accessoire quand même. Donc, idéal pour vos chevaux. Stigelop, oui. Bon, on jette un petit coup d'œil à la cour arrière. Parce que ici, les chevaux sont... C'est vraiment une passion pour ces gens-là. Vraiment, vraiment une passion. Donc, à la cour arrière, eux autres, ils ont installé une piscine hors terre qui est quand même neuve. Donc, c'est bien agréable. Et si on jette un petit coup d'œil de ce côté-là, vous pouvez voir tout l'aménagement qui a été fait pour les chevaux. La semelle de béton qu'on voit là-bas, ce qu'on appelle une footing, ça, ça a été mis en préparation pour y construire un manège extérieur. Donc, la base est déjà sur place, qui vous donne environ 50 par 60, 70 pour la base de béton. Donc, il resterait à y aménager un dôme. Donc, c'est comme ça. Particularité de l'endroit. Ils ont vraiment aménagé ça pour des chevaux qui s'y sentent très, très bien. C'est un peu comme un labyrinthe, finalement. Donc, on peut voir. On en a là, on en a là-bas. Eux autres, il y en a quand même, j'en compte quoi, un, deux, trois, quatre, cinq, présentement. Donc, c'est quand même intéressant. On appelle ça, d'inspiration, paddock, paradise. Donc, pour vos chevaux, l'aménagement est déjà fait. Donc, on est en zone agricole, automatiquement, ce qui vous permet d'avoir des chevaux. On va jeter un petit coup d'œil au niveau de la câble de service. Ça se fait de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, la maison ici, ça date quand même de 1896. Et, on a un câble de service d'environ 6 pieds. On retrouve en bas un chauffage à l'huile air chaud qui est là. Donc, ça, c'est aménagé de là. Je vais juste voir un petit détail. Je ne vais pas regarder son tour. Donc, on est une fournaise électrique. Air chaud, thermopompe. Électrique, air chaud. Anciennement en vue, l'air chaud. L'installation pour le puits est là. Donc, pompe à jet qui est là. Les avoirs pressurisés, ça a été remplacé. De ce côté ici, l'entrée électrique a été refait. On parle d'une 200 ampères. Notre chauffe-eau, c'est un 40 gallons. Et, les gens ont vraiment maximisé la qualité de l'eau. Donc, on a un décanteur du côté gauche ici. Ensuite de ça, on a un défaireur avec une pompe injection peroxyde. Et la pompe à puiseur qui est dans le coin là. Donc, système de traitement d'eau qui vient d'être fait à neuf. Et ici, on a des cartouches supplémentaires pour l'eau qui est consommée, l'eau potable. Pour améliorer la qualité, quoi. Donc, à la campagne, c'est des équipements qu'on retrouve à l'occasion. Pas partout. Pas parce qu'on en a nécessairement besoin. Mais c'est pour améliorer la qualité de l'eau. Cet espace à entrer ici, trois saisons. Donc, ce qui vous permet l'hiver, quand vous arrivez, de vous changer, enlever les choses. Surtout avec les chevaux. La maison. Les gens ont quand même effectué beaucoup de travaux. Donc, la partie cuisine qui est là. Les fenêtres, c'est neuf. Ça, c'est neuf aussi. Si on allait chercher de la hauteur dans cette partie-ci. Avant, il y avait un plafond. Et vous avez la porte patio qui est là. Les espaces comptoirs, c'est neuf. La cuisine, c'est neuf. Et au niveau, un petit détail, je ne veux juste pas me tromper. La cuisinière qui est là est incluse. Ça s'appelle une Elmira. Elmira, c'est des cuisinières à induction, comme vous pouvez le voir. Avec le cachet ancien. Donc, c'est vraiment des beaux produits. Je m'y connais vraiment, moi. Il ne faut qu'à ouvrir la porte. Je suis bon là-dedans. Donc, partie cuisine qui est là. Plancher bois franc d'origine. Resterait à resabler. Repenir les planchers. Notre espace saladiné. Et on peut voir qu'ils ont récupéré beaucoup de matériaux pour donner un look. Vraiment, campagne et ancien. Il y a même un glincement dans les pentures. Seul de bain. Donc, on retrouve l'installation à laveuse sécheuse, cabinet et baignoire ici. C'est une ancienne baignoire en fond avec le plafond de cathédrale. Ici, ils ont vraiment décapé le mur. Donc, on est sur la structure d'origine. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment une pièce sur pièce, la maison. Ça ici, c'est un ajout qui a été fait avec les années, mais il y a quand même très, très longtemps. On va aller voir l'étage tout de suite. Donc, à l'étage, c'est là qu'on retrouve nos chambres. On va commencer sur la gauche. Donc, ici, une première chambre. Bonne dimension de pièce. La fenestration, ça a été refait. Sponses d'arrangement ici. Et de ce côté-là. On va voir notre deuxième chambre avec nos planchers de bois franc. Et une troisième ici. Donc, troisième chambre. Ici, sensiblement la même dimension avec les mêmes planchers. Et de ce côté-ci, une salle de bain qui a été installée. Donc, on parle de plancher céramique, douche, cabinet et vanité double. Donc, trois chambres à l'étage. On va aller terminer le rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, je vais voir qu'on a une quatrième chambre. C'est quand même une maison de quatre chambres et deux salles de bain complètes. Le salon, poêle à combustion lente ici à droite. Donc, il y a des poêles qui sont bien performants aussi. Le casier au centre de la maison. Donc, ça maximise la chaleur. Donc, c'est mieux répertorié dans la maison. Bonne hauteur le plafond. Les gens ont retiré les anciens plafonds. On voit la structure d'origine. En même temps, ça me donne un peu plus d'auteur. Porte d'entrée aussi, ça a été remplacé. Et notre quatrième chambre qui est ici. Vous pouvez voir. Donc, il y a des pièces quand même de bonne dimension. Ça peut être remplacé encore une fois. Donc, ça fait le tour de la maison. Donc, à ce moment-là, on a nos portes ici. Je vais vous montrer. On a un espace ici pour un congélateur qui a été localisé là. Et de ce côté-ci, un espace rangement. Je sais que les gens aiment beaucoup ce type de portes coulissantes. Donc, la partie, la pièce intéressante, la plus éclairée aussi. C'est vraiment celle-là ici. Donc, avec la lumière qui rentre bien aussi. Ici, on le fait le tour de nos petits détails. Je vais vous donner, en gros, les grandes lignes. Donc, le carré de maison, on est 28-41. On a 1100 pieds carrés au sol pour 1700 pieds carrés. Le terrain, c'est 156 par 289. 45 585 pieds carrés. Construction, 18-96. L'occupation ici, on parle d'environ deux mois. Donc, c'est quand même flexible à ce niveau-là. Les taxes municipales, 1530. Les scolaires, 233. Total de taxes, 1763. Donc, les pièces, on en a parlé. Donc, on a nos quatre chambres. On a nos deux salles de bain. La toiture, ça a été refait en 2021. C'est de l'aluminium. Une toiture en aluminium qui est en eau. Les inclus. Ce qui reste avec la maison, je vous dresse la liste. Les luminaires, les ventilateurs, la cuisinière qu'on a vue, l'admirat qui est là. Le système d'osmose, le système de traitement d'eau. La veille sécheuse est inclue. La piscine en terre va rester là. Le poids, la combustion longue qu'on a vu tantôt. OK, c'est nos inclusions. La seule chose qu'ils désiraient garder, c'est la vaisselle. C'est un détail. Le bâtiment, le garage qu'on a vu tantôt, c'est 2333. Le bâtiment avec son deuxième étage. Les rénaux qui ont été faits. En 2016, salle de bain à l'étage. En 2017, le système de chauffage central avec une thermopompe et un récupérateur de chaleur. En 2018, la structure du garage a été renforcée, comme je vous montrais. L'isolation refait côté S de la maison en 2019. Le système de traitement d'eau complet, c'est en 2020. Donc, ça résume un peu ça. Il y a aussi la semelle de béton qui a été aménagée à l'arrière pour un éventuel manège. Souvent, les gens qui ont des chaux apprécient beaucoup avoir un manège extérieur. Donc, ça, c'est déjà fait. Donc, le terrain est quand même bien occupé, à capacité. Tout autour, c'est de la zone agricole aussi. Vous êtes tout près, tout près des services comme je parlais tantôt. Pris demandé sur cette propriété, 474-9. Donc, 474-9, on vous invite à nous contacter au 1-800-210-2644 pour prendre rendez-vous. Notre site web, romernal.com. La vidéo, vous la retrouvez sur Facebook. Vous la retrouvez sur YouTube aussi. Si vous cherchez un endroit similaire, vous avez des chevaux. Si vous faites le calcul assez rapide, vous avez des chevaux pour des enfants. Exemple, on commence avec ça. On a nos quatre chambres, donc ça, c'est bien. Pour ce qui est des chevaux, souvent, les gens vont payer des pensions assez chères par mois. Ils doivent se déplacer pour aller voir leurs chevaux. Donc, ici, vous les avez vraiment dans la cour. Je ne peux pas les avoir plus proches que ça. Ils sont là, ils sont là, ils sont partout. Donc, les chevaux, c'est vraiment là. C'est comme quelqu'un qui vient à bord de l'eau. Ici, c'est un bord de chevaux qu'on vend. C'est pas un bord de l'eau, c'est un bord de chevaux. Tout près de Saint-Jean aussi. Donc, pour les ados et les enfants, ça peut être fort intéressant. Vous travaillez dans les coins, c'est facile d'accès aussi. Donc, c'est un bon compromis pour l'ensemble de tout ça. On vous invite à nous contacter et on va vous faire découvrir l'endroit. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada